Pour ne rien louper et s'abonner, c'est simple, il suffit de cliquer, comme dans la petite animation. Ça m'énerve, ça, tous ces cons-là qui te demandent de t'abonner. Est-ce que je te demande de t'abonner, moi ? Oh yeah, oh yeah ! Moi, Philippe le joli du villier de Saint-Ignon, je le dis au seigneur comme à la populace. J'ai l'aiguillette nouée quand je vois que Saint-Denis est au main dehors de Danglo et de Mahometan, de voir que la truande aille de cité rapine sans vergogne les spectateurs. Tu dieux, à la place de ce pleutre de préfet Lallemand et ce grippe minot de ministre menteur comme un arracheur de dents, qui ont laissé la racaille faire la nique à la police, j'aurais deux rechefs fait donner la maréchaussée et sonné l'olifant pour que l'oste royal vienne à la rescousse. Et sur mon funel destroyer, j'aurais bouté tous ces manœurs du domaine royal. Moi qui écrée le vent des globes, je leur ai dit de mettre les voiles. Taillot, taillot, que trépasse si je faiblis. Cornebouc, notre pauvre royaume est dirigé par ce foutriquet d'Emmanuel Ier, sa femelle sénile et sa clique de mignons de faquins et de coquefroidouilles qui ont mis notre belle France dans un pitable état. Sans parler des ministres lubriques, le darmal impris à pique et abade le contrefait du pays de Buger qui ne pensent qu'à forniquer pour vidanger leur huile de rein. À Bigre, en face, les intriguants ne valent pas mieux. Ni le chef des serfs, Mélenchon, le robe, un cabois, qu'on entend jusqu'à la roche sur eux-là. Non, tellement il gueule. Ni la fille du borne qui passe plus de temps à pratiquer l'ivronnerie avec sa colloque gougnote et à s'occuper de ses chats qui a travaillé l'oratoire et la guerre voyée. Même mon Eric, qui voulait relancer une sainte croisade, a dû faire une croix dessus. À part besogner la Knafo et l'enceinté, il n'a pas rempli sa divine mission. Ah ah ! Je regrette de l'avoir soutenu. C'était donner de la confiture à un gorai. Et je ne vous parle même pas des mœurs dans notre beau pays. Au pu du fou, on a les amoureux de Verdun. Et bien là, quand elle a ses ours, la gourgandine laisse le visiteur emprunter la satanique tranchée boueuse, donnant à Montaigu, la digue, la digue ! Les bougres défilent sur des chars, on se trompe où s'en sortent de la musique diabolique. Elle n'a rien à voir avec les troubadours, sales timbres qui autres menestrelles du puits du fou. Là, c'est plus le puits de la folle. Mais foutre Dieu, je bats ma coulpe. Et c'est fort contrit que je dois reconnaître qu'il y en a dans l'autre. Un homme inverti, on vaut deux. Les sodomites relèvent le niveau et défendent le royaume en criant « suce » à l'ennemi ! Après avoir été la cible des oppositions, de la presse et sa défaite dès le premier tour des législatives, Jean-Michel Blanquer en convient. « Ibiza a été pour moi un vrai guetta, pan » « IBI-SA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ! » Culture, DSK a été nommé conservateur du musée d'Orsel. Au procès des sondages de l'Elysée, la justice a établi le rôle de chacun. Il y a ceux qui voulaient des enquêtes d'opinion et ceux qui étaient enquêtes de pognon. Ça met un petit coup quand même, hein. Bon. En 1871, humiliation suprême, la proclamation de l'Empire allemand a lieu à Versailles. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont laissé la galerie dégueulasse ! Versailles, Versailles c'est ma maison. Mais donc ! Richard Dean Anderson a fêté ses 72 ans. Après les séries télé, il s'est reconverti dans la production de foie gras, sous la marque McGaver. Une réunion sur les droits humains a été organisée à Oslo entre des représentants occidentaux et des responsables talibans. C'est aussi utile que de faire une réunion sur le véganisme avec des bouchers. Il n'aime pas les femmes qui mettent du vernis à ongles ? En 2008, Carlos Mourette, après avoir commis un nouvel attentat, il venait de sortir une nouvelle chanson. Oh le 12 janvier 1684, Louis XIV épouse secrètement sa favorite ! Madame, maintenons les apparences. En 2001, Bill Clinton reconnaissait avoir fait de fausses déclarations dans l'affaire Monica Lewinsky et conclut un arrangement financier pour éviter les poursuites. C'est vrai que ça aurait fait tâche. Une robe bleue, tâchée, portée par Monica pendant leurs relations. De plus en plus de Britanniques se plaignent des conséquences du Brexit, mais ils ne sont pas encore au bout du tunnel. Jean-Jacques Bourdin se plaint d'avoir été écarté par BFMTV et RMC. En effet, d'habitude, c'est plutôt lui qui demande d'écarter. Ce que vous dites sur mon mari, là, c'est exactement ce que je pense moi aussi. Michel Serraud aurait eu 94 ans aujourd'hui. Mais avec la Covid, le risque aurait été d'avoir un Serraud positif. En 1813, Murat abandonne son poste dans la Grande Armée et retourne à Naples. Quelle mise en scène ! Réponse à un abonné breton qui m'a envoyé ceci. Ça suffit, les vannes sur la météo et l'alcoolisme en Bretagne ! C'est vrai, il faut séparer les bons grains de l'ivresse. Philippe de Villiers a dit, Villiers a dit, Une souveraineté sans peuple, c'est comme l'amour à distance. De la branlette, de la branlette, c'est énorme. Voyons, Philippe, l'humanisme est un péché. Et pour faire couler la sainte semence, rien ne vaut une bonne techa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501